La méditation de ce 3 juillet est intitulée « La vérité corrompue ». Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Matthieu 24, 23 Avant que les événements finaux de l'œuvre de l'apostasie n'arrivent, il y aura une grande confusion en ce qui concerne la foi. Il n'y aura pas de concept clair et défini quant au mystère de la divinité. Une vérité après l'autre sera corrompue. Après que la vérité ait été proclamée comme témoignage à toutes les nations, tous les moyens concevables de méchanceté agiront, et les esprits seront confondus par bien des voix qui proclameront « Le Christ est ici, le voici, c'est la vérité, j'ai le message de Dieu, il m'a envoyé avec une grande lumière. » Alors les points de repère seront déplacés, et une tentative sera faite pour démolir les piliers de notre foi. Un effort plus grand sera fait pour exalter le faux sabbat par une loi oppressive. Dans l'avenir, des erreurs de toutes sortes se feront jour. Aussi, nos pieds ont-ils besoin de reposer sur un terrain solide. Et nous avons besoin de piliers robustes pour l'édifice. Pas une cheville ne doit être enlevée de ce que le Seigneur a construit. L'ennemi introduira de fausses théories, telles la doctrine selon laquelle le sanctuaire n'existe pas. C'est là un des points sur lesquels certains s'écarteront de la foi. Où serons-nous en sécurité, si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a fait connaître durant les cinquante dernières années ? Il y aura de faux songes et de fausses visions contenant quelques particules de vérité, mais qui tendront à éloigner de la vérité originelle. Le Seigneur a donné une règle permettant de les déceler. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Esaïe 8, 20 À mesure que nous approchons du temps de la fin, l'erreur sera si mêlée à la vérité que seuls ceux qui comptent sur la direction du Saint-Esprit pourront distinguer l'une de l'autre. Nous devons faire tous les efforts nécessaires pour nous maintenir dans le chemin du Seigneur. Nous ne devons en aucune façon abandonner sa direction pour déposer notre confiance en l'homme. Les anges du Seigneur ont reçu l'ordre de veiller strictement sur ceux qui se confient en Dieu et ils doivent être notre secours spécial en cas de besoin. Chaque jour, nous devons aller au Seigneur avec une foi solide et accourir à Lui à la recherche de la sagesse. Ceux qui sont guidés par la parole de Dieu discerneront avec sécurité l'erreur de la vérité, le péché de la justice. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. Matthieu 24, 23 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.